Je suis à la mairie de Meaux où va avoir lieu une séance de présentation des athlètes et des personnalités qui ont été retenues pour porter la flamme dans le 77 et plus particulièrement sur l'agglomération de groupe. Pour vous dire que nous sommes donc très heureux avec Jean-François Parejji, à qui nous devons être ville d'étapes. Et bien entendu, Christian, très heureux d'être cette ville qui va accueillir les relayeurs. Nous avons quatre relayeurs, dont deux qui sont présents aujourd'hui, puisque je crois que nous avons depuis seulement aujourd'hui l'autorisation de dévoiler les noms. C'est bien ça. Alors, je commence par Jocelyne, Jocelyne Buisson. Donc Jocelyne a fait énormément pour l'éducation, pour le sport. Elle est très impliquée et dans le domaine de l'éducation et dans le domaine du sport à travers toute sa carrière. Elle est d'ailleurs aujourd'hui encore en charge du club de karaté, entre autres. Et elle a, tout au long de sa carrière d'enseignante, énormément œuvré pour les valeurs de la République. Le dépassement de soi, l'excellence, le respect. Bref, elle nous est apparue de manière évidente comme étant une des figures, une des quatre figures qui pouvaient porter la flamme ici dans notre ville. À côté de Jocelyne Benoît, Benoît Maxin, qui a 42 ans. 44 ans. Donc Benoît, qui est trisomique, que je connais depuis très longtemps, c'est un des tout premiers avec ses parents, qui m'a accueilli quand je suis arrivé à Maud. Donc ça ne date pas d'hier. Benoît est, au fil des années, comme ses parents, devenu des amis, parce qu'à force qu'on se connaisse, qu'on se côtoie. Il est, pour que vous sachiez tout, une figure du spectacle historique. Et voilà. Et on l'aime tous parce qu'on le connaît depuis tellement longtemps. On l'a vu grandir, faire des tas de choses. Et donc voilà. Donc c'est pour moi, pour ça que j'ai pensé, que j'avais appelé Benoît tes parents, que je t'avais appelé après, parce que je trouvais que c'était formidable que tu puisses porter notre flamme. Voilà. Nous avons deux autres relayeurs, mais qui n'ont pas pu être là aujourd'hui pour des raisons diverses et variées. D'abord, Julie Langlais. Julie est une jeune femme formidable, qui avait la vocation de devenir sapeur-pompier. Elle a commencé sa formation à 13 ans. À 26 ans, elle est maintenant sergent. Elle est donc à la fois pompier volontaire et en même temps, elle est double championne du monde de boxe thaïlandaise en 2013. Elle fait preuve vraiment d'un courage absolument remarquable. et vraiment, c'est quelqu'un qui suscite beaucoup de fierté de notre part à tous. Et donc, nous avons pensé que ça avait beaucoup de sens de lui proposer d'être la troisième relayeuse. Et puis, l'excellence avec Rami Hagoun. Alors, Rami, il a 16 ans. Il fait partie de la Fantastique Armada, célèbre association de breaking. Il a débuté le breakdance à 7 ans. Il a récemment remporté le championnat de France. Il s'entraîne quotidiennement pour décrocher sa sélection auprès de l'équipe de France pour les Jeux de Paris 2024, puisque vous savez que maintenant, le breakdancing est discipline olympique. Et ben voilà, on espère. Et en tout cas, on trouvait formidable qu'il puisse être dans la délégation des quatre porteurs et porteuses de la flamme. Voilà. Je suis très heureux, entre guillemets, de cette présentation à la fois des quatre porteurs de flamme. Moi, je ne les connaissais pas, je les ai découverts. Et je trouve que c'est un très bon choix. Je pense que, vraiment, tant Jocelyne que Benoît, c'est justement ce qu'on voulait au département. C'est ces gens ordinaires qui font des choses extraordinaires. C'est la raison pour laquelle je trouve que la personnalité des porteurs de flamme, et sur moi en particulier, c'est vraiment le sport pour tous. On connaît la longueur du trajet, qui est d'un peu plus de 5 km au sein de la ville. Donc, la flamme arrive au musée de la Grande Guerre, et à partir du musée de la Grande Guerre, va, selon un trajet d'un peu plus de 5 km, parcourir la ville, avant d'arriver, comme tu l'as rappelé, au stade Tosier, où, là, l'événement important, symbolique, puisque cette flamme va allumer le chaudron qui sera placé à cette occasion. Donc, en fin d'après-midi, le 20 juillet prochain. Moi, tu sais, j'étais institutrice pendant 42 ans, donc, transmettre, c'est toute ma passion, mon métier. Et quand j'ai su... Alors, l'année dernière, j'étais en randonnée en Auvergne, et j'ai su que le 20 juillet 2024, la flamme passait à moi. Et là, j'ai dit, l'année prochaine, les gars, je ne serai pas là, je ne serai pas là, je me débrouillerai pour demander à Mélanie de me trouver une bonne place pour voir cette flamme, parce que je ne peux pas rater ça. Je suis né l'année où Alain Mimoune remporte le marathon à Melbourne. Et les JO, pour nous, c'est... Tu sais, c'était la télé Noir et Blanc, Guy de Rue, Colette Besson, enfin, bref. Les grands moments, les JO, c'est tout pour nous. Et là, Jean-François m'appelle, quand il m'appelle, je suis à Salt Lake City. C'est chic. C'est pour ça que je n'ai pas répondu tout de suite. Je partais encore en randonnée, oui, en 2002, donc on a les JO d'hier. Et là, j'ai éclaté en sanglots. J'ai... Vous savez la fameuse prise qu'on met aux States pour pouvoir téléphoner ? Du coup, je l'ai laissée là-bas. Tu vois, j'ai lâché prise. Elle a eu pour 20 000 euros de facteur téléphonique. Donc, pour moi, c'est un grand... À un moment donné, il y a Nordine qui m'a demandé à qui j'allais penser quand j'allais la porter. Je crois que j'ai dit en premier à mes collègues qu'on a assassiné. Parce que nous, enseignants, institutrices, lui, tiens, parce qu'il ne faut pas oublier que derrière les athlètes, il y a des parents, les instituts, les profs, et puis tous les entraîneurs des clubs sportifs. C'est ça, la construction du gamin se fait comme les trois podiums, trois socles. Et je penserais, bien sûr, à tous ceux qui transmettent les valeurs de notre... ma chère école laïque de la République. C'est un choix qui est d'abord toujours un petit peu délicat parce qu'on a une agglomération de 110 000 habitants. Donc, trouver les quatre personnes qui vont avoir l'honneur de porter la flamme, c'est toujours un petit moment un peu délicat. En fait, nous avons respecté un critère de parité. Et puis après, j'ai envie de vous dire un critère générationnel, au sens où il nous semblait bien qui est tout le spectre des juniors et des seniors. Et puis enfin, des gens qui, reprenant la formule de Jeff, incarnent ce caractère extraordinaire dans leur vie. Et c'est vrai qu'il y a une complémentarité entre les quatre. Donc, c'est le côté... Parce que je voulais aussi qu'il y ait une cohérence au sein de ce quatuor. Mais je trouve qu'on a plutôt bien réussi ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.